C'est parti pour deux heures de divertissement et de rire, et oui c'est comme ça les après-midi sur Europe 1, tout ça grâce à l'euro-ruquier. Bonjour Laurent ! On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, il fallait passer deux heures en compagnie de Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Arnaud Lemoye, Fabrice Evoué, et Pierre Benichoux ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à râler comme ça Fabrice Evoué ? Regardez-le comme il râle, tout ça parce que je fais déplacer pendant le générique Arnaud Lemoye pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans cette émission, vous voyez, les trois garçons d'un côté, puis le couple Caroline Diamant, Pierre Benichoux de l'autre, et d'un seul coup, ça dérange les petites habitudes de Fabrice Evoué qui avait commencé à s'étaler. Non mais il s'est cru en pension aussi, non mais c'est pas... Oh non, on le savait clairement. Non mais tu sais Christine Bravo à côté de moi, c'est plus charmant quand même. Tu veux que je dise, à bien y réfléchir, je suis pas sûr. C'est la même embrune. Ouais c'est pas grave. Pour ceux qui ne connaîtraient d'ailleurs pas très bien les chroniqueurs du jour, Turlut se plaît régulièrement, on n'avait pas eu une nouvelle depuis 2008. On a deux auditeurs, un qui s'appelle Turlut et l'autre qui s'appelle Pinocu quand même. Non je me demande, est-ce que c'est comme je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes dans cette émission, indépendamment du fait qu'il soit drôle au micro, qu'ils sont aussi dans la coulisse très drôle. Alors je demandais à Michelin qui est le patron de la coulisse, je lui demandais le patron de la coulisse, il faudrait que tu viennes un peu avec nous au micro. Est-ce que tu peux être méprisant ? Mais pas du tout, je lui demandais, est-ce qu'on connaît ce Turlut ? Et il me faisait non, avec un air de faux cul, tu sais vraiment comme un âne qui recule, donc c'est toi. Mais non c'est pas Michelin, la preuve que c'est pas lui qui écrit ça. Déjà à l'école on l'appelait Pip. Ah mais il est déchaîné. Alors Turlut nous précise qui et qui autour de la table. Alors il y a Tonton Macoute avec son bonnet à la con, c'est Fabrice Éboué. Faites gaffe, il connaît Guy Georges, Dieudonné et Christine Bravo. A côté, pas très loin en tout cas, il y a Laurel et Hardy, alias Michalak et Benichou. La mission de Joujou est toute simple, répondre avant les auditeurs. Ça ne craint rien en revanche pour Pierre Benichou, lui les auditeurs, il s'en tape le coquillard sur tous les provinciaux. De l'autre côté de la table, Arnaud Lomor, sa mission c'est niquer Michalak avant qu'il nique les auditeurs. Et enfin la plus belle, Princesse Caroline. C'est pour ça que je lisais ce mail. Princesse Caroline, t'inquiète pas si elle est un peu vénère, dit Turlut aux auditeurs qui voudraient gagner au challenge, parce qu'il faut comprendre, aujourd'hui, Caroline est très très vénère, très très énervée, parce que c'est le jour des soldes et Laurent l'oblige à tenir la grappe à 5 gros blaireaux qui vont se foutre de sa gueule toute la matinée, alors qu'elle pourrait être déjà dans les magasins en train d'acheter. Vous imaginez ? C'est vrai ? Non, alors certainement pas. En revanche, peut-être les sites internet, je ne suis pas du tout Madame Coyue, je n'aime pas ça. Ah vous n'avez pas ? Non, puis malheureusement, j'ai envie de vous dire, en toute honnêteté, je vais vous faire une confidence, les grandes tailles, il en reste même longtemps après. Quand je ferai du 38, honnêtement, je me ruerai peut-être le premier jour, mais j'ai un peu de marge. Vous pouvez attendre fin février. Moi qui suis grande taille aussi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que les grandes tailles, c'est vrai qu'il y a moins de gens de nos tailles, mais il y a beaucoup moins de modèles aussi. Donc quand il reste un extra-extra-large... Non, ben n'exagère pas non plus ! Il est con, lui ! Je parle pour ma modeste pomme. Alors vous direz, M. Turlut, d'abord, que les auditeurs m'importent beaucoup, et qu'en plus de ça, il ferait bien de retourner à l'école, parce que ce n'est pas que je m'en tape le coquillard, c'est que je m'en tamponnerai le coquillard. Ah oui ! Alors Turlut, non seulement il est méchant, mais il n'est pas instruit. Alors j'ai un auditeur qui s'appelle Olivier, ça c'est un prénom tout à fait normal, et qui se dit très choqué par votre intervention d'hier, M. Bénichoux, quand vous avez brocardé le sauvetage de Jean Le Cam, qui est un des plus grands marins du moment, et qui a sûrement largement autant d'esprit que vous, M. Bénichoux, bien au chaud dans votre studio d'Europe 1. Pour le marin, il est meilleur que moi. Oui. Mais pour en faire la nouvelle, toute la nuit, je regardais la télévision, parce que je m'intéresse ce qu'il se passe au Proche-Orient, et toute la nuit, les journaux de LCI, et tous les trucs d'actualité immédiate comme ça, commençaient par le sauvetage de Le Cam avant de parler du corridor humanitaire à Gaza. Je trouve, je ne suis pas un fou de l'histoire sérieuse et des machins, mais je trouve que c'est une hiérarchie ridicule, c'est tout, qu'ils fassent leur course de bateau tant qu'ils veulent, mais qu'on nous dise que Le Cam est sauvé, Le Cam est sauvé ! 50 personnes sont morts dans une école à Gaza, et on nous raconte, Le Cam est sauvé, oh là là ! Il n'avait plus, 8 heures plus tard, il serait trop tard, non merde ! Olivier a bien fait d'envoyer un mail pour... Les Palestiniens n'ont qu'à faire du bateau, peut-être que ça intéressera plus les gens. Juste pour avoir une précision, m'écrit un auditeur, à chaque question, Laurent, vous commencez toujours par dire aux chroniqueurs, j'en ai une tordue pour vous. De quoi parlez-vous ? De quoi parlez-vous exactement, me demande l'auditeur. S'ils n'en veulent pas, moi, éventuellement, ça peut m'intéresser. C'est signé Jean Patou, et puis l'ateur conseille à la grande motte. Il nous écrit régulièrement, vous le savez, Jean Patou. Juste un petit message pour dire, c'est Anne qui nous écrit, pour dire à Arnaud Lomore que je craque complètement pour lui. J'habite en Nouvelle-Zélande, où on dit que le soleil... Elle l'a vu de loin ! Ou le soleil est particulièrement fort, mais moi, c'est Arnaud Lomore qui me fait fondre. Il me suffit d'entendre son rire pour perdre toute concentration. Et comme je vous écoute la plupart du temps pendant que je fais mon jogging sur un tapis roulant, j'ai perdu toute crédibilité à la salle de gym. Ce n'est pas grave, le résultat est trop bon pour vouloir changer quoi que ce soit à la formule. Maintenant, j'ajouterai aussi que j'aime beaucoup M. Benichoux, mais il va me dire que c'est trop tard. Donc, bise à Arnaud, Anne. Une simple question à notre auditrice, c'est pourquoi ce serait trop tard ? C'est pour toi, parce que tu as 19 ans, que je ne prends que jusqu'à 18 ou quoi ? Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agirait quand même. J'imagine que c'est une dame âgée, je ne sais pas pourquoi. Quand on dit, mon cher Laurent, vous avez tellement de charme, il dit, ça c'est un garçon très jeune. Et quand c'est nous, c'est les dames âgées. Merde ! Ce n'est pas faux ! On peut être hétéron sans jette Gironto ! Et un dernier mail adressé à Fabrice Évoué. C'est un grand bonheur de vous retrouver après les fêtes. Fabrice dit, Clément, j'ai une histoire assez amusante. Je ne suis pas certain que vous la connaissiez. J'aimerais vous la transmettre. Alors, je vous la raconte, Fabrice. Avec plaisir. Deux hommes et une femme sont échoués sur une île déserte. N'ayant aucune chance d'être secourus, ces deux hommes et cette femme organisent leur vie sur l'île. Se pose évidemment très vite le problème des relations sexuelles. La femme prend les devants. Écoutez, ce n'est pas bête. C'est tout simple. On va faire comme ça. Une semaine, je ferai l'amour avec l'un. Et la semaine d'après, ce sera avec l'autre. Et ainsi de suite. D'accord ? Les deux hommes sont d'accord. Et tout se passe bien pendant plusieurs semaines. Jusqu'au jour où la femme se fait happer par une vague sur la plage. est mort noyée. Les deux hommes se lamentent sur son corps. Mais comment on va faire maintenant qu'elle n'est plus là ? L'un dit, bah écoute, on n'est que tous les deux. J'ai bien une idée. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, d'accord. Bon, bah une semaine sera toi. Et la semaine d'après sera moi. Et ça dure comme ça pendant deux semaines. Et quinze heures après, ils font le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? Non, tu sais quand même, c'est un peu contre nature ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, maintenant, on va l'enterrer. J'étais sûr qu'elle allait vous plaire, Fabrice. C'est ça, une dédicace. Vous ne la connaissiez pas ? Non, non, elle est très mignonne, vraiment. Elle est d'autant meilleure qu'elle renouvelle la série des 2788 histoires. C'est de couple qui se retrouve sur une île déserte et qui fait d'abord c'est toi, ensuite c'est moi. Mais tandis que là, vraiment, c'est bien. Moi, je la connaissais, pour tout vous dire. C'est vrai ? C'est pas possible. Depuis quelques années déjà, c'est une vieille histoire, mais jamais entendue. Ah oui, oui, moi je... Ouais, niqueur de mort, tu vois. Noémie, qui habite Paris, patiente depuis un moment. Bonjour, Noémie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Noémie ? J'ai étudiante. Étudiante, en quoi ? En école de commerce. En école de commerce. Où ça ? À Paris ? Non, à Nantes, mais je fais un stage à Paris. Ah, vous êtes stagiaire à Paris, dans le cadre de vos études. Voilà, exactement. Quel arrondissement ? En fait, c'est à Vélix. Quelle adresse est le code ? Oui, oui, le code. Il y a un interphone. Noémie, vous allez affronter Maxence, qui lui est Lillois. Bonjour Maxence. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Quand je dis Lillois, j'en sais rien. En tout cas, vous habitez à Lille. J'habite à côté de Lille, à Lambertsar. Lambertsar ? Je connais pas. Lambertsar. À côté de l'homme. À côté de l'homme ? On sait, il connaît mieux ça. On s'étime mieux déjà. C'est bien ce que je disais. C'est la banlieue chic de Lille. Oui, c'est ça. Quoi ? C'est la banlieue chic de Lille, Lambertsar. La banlieue chic de Lille ? Oui, plutôt, c'est ta région. Alors, frime pas. Oui, je suis là-bas. Et faites quoi dans la vie, Maxence ? Alors, je suis étudiant en histoire en deuxième année de licence. Deux étudiants vont donc s'affronter sur une question d'actualité, un peu spéciale, pas facile. Un peu tordue, non ? Un peu dure. Elle est un peu tordue, je vous la mets quand même. Ce sera après la pub. On va se gêner, continuez sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices, bien sûr. On parle pas mal de Demian Bichir dans la presse, aujourd'hui. Parce que Demian Bichir est quelqu'un qui interprète un rôle assez important. Lequel ? C'est un film qui va sortir très bientôt, là ? Il est sorti, même. Il est sorti. Alors, je vous parle, il est sorti. C'est pas avec l'histoire du vampire, là ? Il est sorti aujourd'hui ? Aujourd'hui, Noemi. C'est pas avec le vampire, là ? Le Twilight ? Twilight ! Alors, racontez, expliquez, c'est quel rôle ? C'est la fille. C'est une fille amoureuse d'un vampire, ils peuvent pas s'embrasser parce que... Demian Bichir est un garçon. C'est le vampire, alors. Mais c'est l'autre, c'est le vampire. Non, parce que c'est pas le gros... C'est pas le nom du... Ah, c'est le nom du rôle ! Ah oui, il est dans Harry Potter, ce garçon, c'est ça ? Ça n'a aucun rapport avec Twilight. Ah bah oui, parce que j'ai noté le nom exprès. Le mec s'appelle Pattinson, il est très beau. J'ai noté le nom exprès. Attendez. C'est un film américain ? Alors, c'est un film américain. Frozen River. Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est un film qui sort aujourd'hui, qui paraît-il est vachement bien ? Ah, Frozen ? Des courgeaux, en fait. Oh non, pas tous les jours, les courgeaux. On peut dire n'importe quoi ici. Bonjour, Paulette. Non, mais je ne sais pas. C'est un film, non, non. C'est le nom de ma vraisille, je voudrais dire. Noemi et Maxence, la fois. Non, c'est dans le Tché. Non, c'est dans le Tché, ouais. Alors ça, un rapport avec le Tché. Il joue Fidel Castro dans le Tché. Il joue Fidel Castro dans le Tché. Bonne réponse ! Eh oui, évidemment, tout le monde savait que c'était Benicio Del Toro qui jouait le Tché dans ce film. Mais fallait-il encore retenir que Fidel Castro était interprété par Demian Bichir, qui lui est un comédien mexicain. Qu'on connaît moins, nous. Qu'on connaît moins. C'était l'intérêt de la question, évidemment. Pour ça qu'elle était tendue. Alors, Maxence ? Bon, je n'ai pas trouvé. Ah bon, j'ai remarqué, sans blague. Très bonne analyse de lui-même. Et Noemi, alors ? Non, je n'avais pas du tout, je ne connaissais pas du tout ce comédien. Bah non, nous non plus, remarquez bien. Non, mais vous étiez sur la pise. Je ne sais même pas qui est Fidel Castro. Alors, tu penses Bichir, encore moins. Mais enfin, quand même, vous saviez qu'il y avait ce film qui sortait aujourd'hui. Oui, effectivement. Le film n'a pas forcément des bons papiers partout, autant le dire. C'est d'un côté ou de l'autre ? Elle a entendu des trucs d'ithyrambiques et d'autres qui déconseillaient carrément. Dans Libération, en tout cas, ils font l'amour. Ils disent, après le T-shirt, le film. Déjà, c'est pas bon signe quand tu dis ça. Et le titre exact, c'est « Le Tché fait pchit ». Dans l'article, à un moment donné, René Solis dit « Même le Gramma, le Rafio... » Vous savez ce que c'est que le Gramma, Pierre Bénichoux ? Le Gramma, c'est le navire sur lequel ils sont arrivés à l'abordage de je ne sais quel... À la conquête de Cuba. Même le Gramma, le Rafio, où s'entassent les 82 hommes partis à la conquête de Cuba est nickel. Pas la moindre trace de vomi. On sait que tous furent malades sur ce bateau comme des chiens. Mais on a une image du Tché et de Fidèle sur le pont la nuit, telles des figures de proue en marche vers l'avenir. Cette avalanche d'images ripollinées donne au film une touche kitschot-soviétique que d'aucuns pourraient estimer fascinante, mais qui n'est pas à la hauteur. C'est un film de Steven Soderbergh, en tout cas, ce Tché. Vous irez le voir au cinéma, Maxence ? Non, je ne pense pas. Ils vont finir avec la vie, Maxence. Je sens que vous avez la pêche, Maxence, aujourd'hui. Vous avez foutu le moral à zéro, en fait. Je suis un peu malade, aujourd'hui. Même s'il habite dans la banlieue de Lille, donc ça fait beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme maladie ? J'ai un petit rhume qui fait froid en ce moment. Vous avez une chance sur trois de vous en sortir, quand même. Une petite chaufferette ? Non, 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 pas besoin. Je suis en va de guérison. Une petite question tordue, alors. Un grog, un mon petit grog. Hop, voilà. Vous vivez seul, Maxence ? Non, je vis avec mes parents et tout. Oh là là là. Je comprends que vous restiez au livre. Avec mes parents et tout, c'est quoi et tout ? C'est le nom du chien. Avec les bars, d'accord. Noémie, et vous, vous allez faire quoi là, maintenant ? J'ai envie d'arriver sur Paris, donc je vais m'installer un peu et voilà. Tu veux venir à la maison ? Il ne faut pas vous jeter de la tour Eiffel, parce que vous avez loupé une question de... On n'a pas le droit de monter sur la tour Eiffel, elle est fermée. Elle est fermée, la tour Eiffel ? Vous savez quoi ? Pour vous remonter le moral, on va vous embrasser tous les deux. Noémie et Maxence, on s'est perdus en tout cas. Demain sera livrée à l'Elysée la galette des rois de l'Elysée. Et chaque année, c'est un artisan qui est choisi là. Curieusement, allez savoir pourquoi. C'est un pâtissier de Levallois-Péré qui a été choisi pour cette galette. Il faut dire qu'il a obtenu le trophée de la meilleure galette. En plus, c'est le copain, le père de Levallois-Péré, c'est le copain de M. Balcani, qui est l'ami de M. Sarkozy. Ils ont tous des noms en nid, d'ailleurs. Ils seront trois pour la galette, d'ailleurs. Il y aura Carla, il y aura Nicolas, et puis Fanny, aussi. Et puis Fanny. Ça fait 14 ans que je... Oui, j'avais compris. Je précise, hein, parce que... Oui, oui, j'étais très loin de ça. Moi, j'ai eu peur de comprendre... Je ne sais pas votre calendrier, vous ! Ça fait 14 ans que je... On ne le dit pas souvent, mais on oublie que la galette des rois, c'est une tradition qui nous vient de Thaïlande. Ah oui ? C'est pour ça que c'est toujours le plus jeune qui va sous la table. Je suis ravi de voir que c'est un malade mental en 2009 comme en 2008. Ça fait 14 ans que je prépare la galette pour le président et ses convives, dit M. Potet, l'artisan de la rue Victor Hugo à Levallois-Péret. Mais il y a toujours une petite appréhension à préparer cette galette. Il faut qu'elle soit bonne, il faut que tout le monde soit content. On n'a jamais sûr de réussir son gâteau. On redoute la panne de courant, dit-il. Oh, la grosse pression ! Il prépare une galette de 1,20 m de diamètre, qui va coûter quand même 330 euros à l'Elysée, et qui sera partagée par 150 personnes. Mais quelle est la particularité de cette galette ? C'est la fève ! C'est la gueule de Rachida Dati ! C'est le bébé de Rachida Dati ! Une dent ! Une dent de Rachida Dati ! C'est le bébé en entier ! Non, c'est pas possible ! C'est une grosse galette ! Son plat sainte ! Quelle est la particularité de cette galette ? Il y a plein de fèves ! Non ! C'est une galette salée au lieu d'être sucrée ! Non ! Une galette au couscous ! Non, mais c'est sur la fève la particularité ! C'est lié à la fève ! Donc c'est le motif qui est représenté ! Elle est en or fin ! Elle est bling bling ! C'est une Rolex ! Non ! C'est une paire de Ray-Ban ! Attention, ça fait mal aux dents ! Elle a été faite par un artisan particulier qu'il faut trouver peut-être ? Non ! C'est la forme ! J'ai de le dire, le nom de l'artisan ! Non, c'est la fève ! Ah, la fève ! La fève ! Ah, la fève, non ! Le matériau ! Est-ce que c'est la forme qui est bizarre ? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'elle dessine ? Non ! Enfin, ce qu'elle représente ? Non ! Non ! Ça a l'air de vous faire rire ! La matière de la fève ! Oui, le matériau ! Non ! Il n'y a pas de fève ! Il n'y a pas de fève ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux ! Parce que nous sommes en République ! Celui qui a la fève est le roi ou la reine ! Jamais de fève pour le président à l'Elysée ! Car il ne peut pas être roi, c'est dans le protocole de l'Elysée ! Tu te fous de ma gueule ! Mais non, c'est écrit dans le journal, enfin ! Parce que la galette des rois, en fait, c'est une tradition qui a démarré sous Louis XIV ! Je ne sais pas si tu es au courant ! Non, mais c'est la vérité, en fait ! Tu sais que les fêtes étaient très fastueuses à Versailles, en fait ! Et pour le 31, évidemment, tout le monde vomissait, ça faisait des galettes dans tout Versailles ! Et ils réunissaient ça comme ça ! C'est pour ça qu'on a appelé ça le palais des glaces ! Et ensuite, ils reservaient ça à tous les pauvres le dimanche d'après, on va enchauffer la galette ! Et ça s'est appelé la galette des rois, d'où le nom ! Non, mais attendez, c'est grotesque, c'est ce truc du protocole ! Je suis content ! Tous les samedis, c'était la fève du samedi soir, on a appelé ça ! Je suis content d'apprendre l'histoire avec Fabrice ! Non, non, moi je trouve ça fascinant ! Pas un vrai roi, mais même un roi, c'est un mot qu'on prononce pas chez nous ! Ah, pour rigoler ! Sarkozy aurait pas eu forcément la fève ! Il y a un dessin très amusant dans Charlie, en tout cas, cette semaine, où on voit les rois mages ! En Galilée ! Oui, en Galilée ! En train de prendre une bombe sur la gueule, tu sais, ils arrivent comme ça ! Non, non, il y en a un qui est black sur les trois rois mages ! Et alors là, il est porté par les deux autres dans une chaise à porteurs ! Lui, sur une chaise, les deux autres le portent, et les deux autres, il y en a marre de l'effet Obama ! Ah, c'est très bien ! La grande Sophie, quelqu'un d'autre ! Si on puisse passer une belle après-midi avec nous, sur Europe 1 ! Et on va se gêner, continue sur Europe 1, avec autour de Laurent Ruquier, aujourd'hui, Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Arnaud Lemort, et Jérémy Jojo-Michelac ! On parlait des rois mages, et un peu de culture ne fait jamais de mal ! Pierre, vous précisiez évidemment que le roi mages black, c'était lequel des trois ? Je ne sais pas si c'est Melchior, Balthazar ou Gaspard ! C'est Balthazar qui avait bénéficié de la discrimination positive à l'époque, déjà, pour le choix des rois mages ! C'est Balthazar le noir ! Balthazar le noir ! Et qu'est-ce qu'ils apportaient ? Comment ça, qu'est-ce qu'ils apportaient ? De l'encens, un disque de chéla, de l'or, des couches, des couches ! D'ailleurs, le premier roi mages est arrivé, et a dit à la maman de Jésus, elle a dit, mais Rachida, tu ne connais pas le nom du père non plus ! Alors, on parlait de la galette, évidemment, tous les boulangers, tous les pâtissiers un peu partout en France essaient de faire des galettes originales pour attirer le... Attendez, je suis au supplice, je suis au régime, si vous allez me parler d'encore 20 minutes de galette, je vais crever sur plat ! C'est un peu ce que je préfère au monde, c'est jamais très bon la galette des rois ! Oh si, c'est bon ! La bûche de Noël ! Tu te pètes une dent ou deux sur la flèche ! La bûche de Noël, c'est pas comestible, mais la... Quand on a galette des rois, c'est mauvais, tout simplement ! Avec la frangipade et la pâte d'amande et tout, non ! Et le pain à zim, tu crois que c'est bon le pain à zim ? C'est meilleur que le manioc ! C'est meilleur que le manioc ! La pâte à douce ! C'est pas possible ! Vous êtes minables ! Ah c'est une émission extrêmement ethnique ! Ethnique ta mère ! Vous nous avez mis un peu partout ! Non, non, pas ma mère, comme dirait ! En tout cas, on a un pâtissier, on va l'appeler, mais on ne l'a pas prévenu, il s'appelle Julien Vitrobert, il a 25 ans, il est boulanger à Frénouville, Frénouville, c'est dans le Calvados, et il a eu cette généreuse idée, pour doper les ventes de l'épiphanie, de glisser dans sa galette des lingots d'or de 18 carats chacun, d'une valeur quand même, de chaque lingot, 400 euros ! Ah oui ! Alors vous vous rendez compte que ça va attirer... Bon, il n'y en a que deux en tout ! Ah mais des tout petits ! Des tout petits lingots d'or alors ! Oui, des mini lingots d'or ! Ah des mini ! C'est-à-dire que s'il dépasse de la galette, ça n'a plus d'intérêt quoi ! Ah oui ! C'est très con ! Je pensais que la galette était très grosse ! Elle est con ! On va lui demander, d'abord, peut-être qu'il peut nous dire quel jour on doit passer pour avoir une chance ! Peut-être qu'il peut nous envoyer des fèves et puis on se fait pas chier ! Il doit le savoir quand même, le jour où il va la vendre cette galette ! C'est lui qui la met dedans normalement ! Ah mais il ne le dira pas, je le connais ! M. Vitrebert s'appelle-t-il, 25 ans, boulanger à Frénouville ! Boulangerie Vitrebert, bonjour ! Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! C'est Laurent Ruquier à l'appareil ! Oui, bonjour ! Sur Europe 1 ! Ok, d'accord ! Et dans France Soir, aujourd'hui, j'ai lu que votre époux, peut-être ? C'est votre époux, Julien ? C'est mon époux, tout à fait ! Voilà, vous êtes la boulangère ! Je suis la boulangère, en effet ! Et lui, c'est le boulanger ! Et lui, c'est le boulanger, bien évidemment ! Et c'est lui qui a eu l'idée de glisser deux mini lingots d'or de 18 carats dans la galette, cette année ! Voilà, c'est la même ! Pas deux dans la même galette, j'imagine ! Pas deux dans les mêmes galettes, non, ça ferait un petit peu beaucoup quand même ! Le premier lingot sortira entre le 1er janvier et le 18, et le deuxième lingot entre le 18 et le 31 ! Alors, voilà ! Puisque c'est Europe 1 qui vous appelle, pour aider les auditeurs d'Europe 1, D'accord ! Ceux qui nous écoutent cet après-midi, est-ce que vous pouvez donner à peu près l'horaire ? Au moins la demi-journée, où on a une chance d'avoir le lingot ? Eh bien, écoutez, moi-même, je suis totalement... Ça rentre dans la boutique, j'entends la porte qui... Oui, tout à fait, tout à fait ! Moi, je suis totalement incapable... Passez-moi la première cliente qui vient de rentrer dans la boutique ! Elle vient de sortir, et non pas de rentrer ! Je suis désolée ! On les fait fuir, enfin ! Il fallait la servir au lieu de raconter des conneries au téléphone ! C'est pas sympa, hein ! C'est ce que je peux ! Et en fait, ça, en même temps, c'est pas très évident ! Alors, quand, précisément, on a une chance d'avoir le lingot ? Bah, écoutez, moi-même, je suis incapable de vous dire, puisque seul mon mari sait quand est-ce qu'il va glisser les lingots dans les galettes ! Dans ces cas-là, on vend la galette à un bon client ou à une bonne cliente, ou à voir un frère ou une soeur ! Ah, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est mon mari qui prépare les galettes ! Ah bah oui, c'est normal ! C'est notre mari qui les cuit, et c'est moi qui les vends ! Donc, elle passe entre plusieurs mains ! Donc, au final, on sait absolument pas qui peut avoir la galette ! Il vous dit rien, votre mari ? Mais non, il veut rien me dire ! Comment il veut rien vous dire ? Il a raison, parce que c'est une idée géniale ! Je lui ai posé plein de questions, non, il veut pas me le dire ! Mais en même temps, ça garde le suspense, je suis totalement impartiale, comme ça ! Ouais, mais c'est une bruit de votre mari ! Peut-être, quelque part ! Moi, je dis tout à ma femme ! C'est rare que je mette des lingots dans la galette ! D'ailleurs, c'est rare que je fasse des galettes ! Puis c'est rare que je vois ma femme ! Je lui dirais ! En tout cas, vous avez l'air très sympathique ! Ça donne envie d'aller dans votre boulangerie ! Surtout, vous êtes des jeunes boulangers, parce que lui, il a 25 ans, votre époux et vous ? 42 ! Oui, presque ! Ils ont une petite différence d'âge ! Je n'ai pas entendu votre âge ! 28 ans ! C'est des jeunes boulangers ! On a la femme du boulanger au téléphone ! Et la pomponnette, on va revenir ! Tu viens le revoir, ton pompon ! Peut-être ! C'est où, c'est où, Frénauville, exactement ? Alors, Frénauville, c'est pas loin de Caen, c'est à une petite dizaine de kilomètres de Caen ! C'est sur la route de Paris, en fait ! Ça vaut le coup d'aller jusque-là pour essayer de gagner un lingot ou quoi ? Bah écoutez, je pense, oui, parce qu'on a pas mal de monde qui vient, donc... Arnaud a une question ! On a une chance sur combien, Julien ? On a une chance, pour l'instant, ça a été une chance sur 500, puisque 500 galettes ont été fabriquées ! Déjà ? Oui, déjà, oui ! Maintenant, on espère atteindre les 1000, donc ce sera une ou deux chances sur 1000 ! Et il y a Philippe Rizoli qui vient pour le tirage de la... Non ! Là, il y a quelqu'un qui est rentré dans la boutique ! Ça rentre sans arrêt, comme dirait la jeune fille ! J'ai entendu la sonnette, passez-moi le client ou la cliente ! Je vous la passe, vous ne quittez pas ? Oui ! Vous allez dire, c'est Laurent Ruquier ! Oui ! Bonjour, madame ! Bonjour ! C'est Laurent Ruquier sur Europe 1 ? Oui ! Vous venez pour le lingot caché dans la galette ? Ah non, je viens chercher mon pain ! Ah, ils font du pain aussi ! Ah, ces boulangers, ils sont capables de tout en ce moment ! Il n'y a rien dans le pain aussi ! Ah, bah oui, mais non, pas aujourd'hui ! Il y a juste une médaille en chocolat, je crois, dans le pain ! Oui, il y a du... Ça ne vaut pas le coup ! Je prends juste un pain et un croissant ! Très... Ah ! Mais vous n'étiez pas au courant, du coup, du mini-lingot ? Ah, mais si, certainement que si, si, si ! Bah non, on n'entend que ça, hein ! Ça passe à la télé aussi, hein ! C'est pas vrai ! Et vous avez acheté une galette ? Est-ce que vous avez acheté une galette ? Non ! Bah, vous ne voulez pas du mini-lingot, alors ? Non ! Vous la faites vous-même, peut-être ? Oui, c'est ça ! Surtout en ce moment ! Allez, au revoir ! Bon, donc voilà, la boudangère a perdu une cliente à cause de Fabrice Eboué ! Et nous, on a perdu une famille d'auditeurs ! On vous embrasse, madame ! Merci, moi aussi, je vous embrasse ! Parce que vous avez du monde, là, on ne va pas vous retenir plus longtemps ! Voilà, exactement, merci beaucoup ! Madame Vitrebert ! Voilà ! Et vous embrassez juste... Vous avez des enfants ? Non, pas encore ! Pas encore, hein ! Bah, il va falloir vous y mettre, là, dites-donc ! Bon, ils sont tous jeunes ! Ah, mais écoutez, on ne peut pas tout faire en même temps ! Et les galettes et les enfants ! Il va falloir que Julien glisse son lingot dans la galette assez vite, quand même ! Voilà ! J'ai dit ré à retenir, ta fille ! On vous embrasse, là, et l'autre ! Merci beaucoup, bonne journée ! Vous venez de faire chuter les ventes, là ! On joue toujours avec l'actualité sur Europe 1, grâce à Laurent Ruquier et ses acolytes ! Bon, vous êtes prêts pour une autre question ? Oui ! Yes ! Attention, c'est parti ! Europe 1, la question politique spéciale, petite phrase ! La petite phrase du jour, qui l'a prononcée ? Le président m'a appelé pour demander ce que signifie « cinédit » ! François Fillon ? Non ! Le président m'a appelé pour me demander ce que signifie « cinédit » ! Roger Carucci, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ! Bonne réponse de Pierre Benichoux ! Ah, vous dites « cinédit » ! Sinédit, oui ! Ah, moi, je dis « cinédit » ! Ah non, c'est « cinédit » ! Comme on ne le dit jamais, qu'on le lit souvent ! Oh non, on ne le dit jamais ! Non, non, mais ce qui est drôle, parce que Carucci doit mentir, parce que dans son discours du soir même, je ne sais où, dans quelle capitale arabe, Sarkozy a dit « le statu quo hanté », ce qui est assez rare de dire ça, donc il connaît un peu le latin, les gens disent « le statu quo », simplement. « Statu quo hanté », ça veut dire « pareil qu'avant ». Il connaît les chanteuses latines ! Et alors, vous voulez dire que le président doit savoir ce que veut dire « cinédit » ! Oui, « cinédit » ! Et d'ailleurs, Fabrice Eloué va nous rappeler ce que veut dire « cinédit » ! Bien sûr, j'attendais d'avoir la définition par Arnaud Lemort, qui m'a dit tout à l'heure qu'il y en avait une meilleure que la mienne ! C'est immédiatement, sans ajourner ! Sans jour, sans jour fixé ! Ça a été remis « cinédit », ça a été remis sans date ! Sans date ! Sans fixer aucune date précise ! Et c'est à propos de quoi, évidemment ? Le travail du dimanche ! Le travail du dimanche ! Je suis renvoyé au calandre grec ! Voilà, en fait, comment on pourrait aussi traduire en grec le latin cinédit ! C'est la « cinglinglin » ! Au calandre grec, la « cinglinglin » ! La semaine des 4 jeudis ! La semaine des 4 jeudis, effectivement ! Quand les poules auront des dents ! Quand les poules auront des dents, etc., etc. Quand Caroline Diamant aura maigri ! Ah non, je suis au régime, ça va aller vite, ça ! Des choses de ce genre, quoi ! Et M. Caroutier a voulu faire de l'humour, j'imagine, en disant que le Président... On ne fait pas de l'humour en faisant passer le Président de la République pour un illettré ! Je suis d'accord, ce n'est pas de l'humour ! Moi, à ma place, à la place du Président, Caroutier serait viré, maintenant ! Il pourrait être emmerdant si Caroutier est viré ! On se demande où va bouffer Vermus le samedi ! Ce qui est emmerdant pour toi, s'il est viré, c'est qu'il peut t'attendre à 6h pour te casser la gueule, par exemple ! Caroutier, je ne suis pas sûr ! Ils sont plusieurs dans son costard ou quoi ? Vous savez qu'hier, on a parlé de ces deux candidats, un belge et un français, qui font partie de ceux qui ont décidé de se lancer dans cette folle aventure du Dakar en Argentine, Buenos Aires, Chili, Buenos Aires, qui sont partis le samedi 3 janvier dernier. Ces deux garçons, un français, Hervé Diers, et ce belge, François Béguin, ont décidé de partir sur un 4x4 Toyota, qui est aussi une fabrique de frites, un camion frites. Et vous vous êtes moqué de ça hier, mon cher Pierre Bénichoux. Ce n'est pas bien, parce qu'on a au téléphone, justement, M. Hervé Diers. J'imagine que c'est vous, le belge, M. Diers ? Non, non, je suis... Bonjour, je suis bien le français. Ah zut ! Alors c'est vous qui supportez les frites de votre compagnon, alors ? Oui, oui, mais on est surtout ch'tis, et puis bon, il faut savoir aussi que la frite est beaucoup chez les ch'tis. Alors, c'est comment un camion frite sur le Dakar ? Oui, en fait, c'est un Toyota avec une cellule aménagée en friterie, avec une vraie friteuse qui peut cuire jusqu'à 50 kilos de frites à l'heure. Et si vous faites un accident, vous ferez de la purée ? Mais pourquoi ? Expliquez un peu pourquoi vous êtes parti avec ce camion frite. Non, en fait, c'est pour défendre tous les friteries, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais, qui sont aussi mes principaux clients, parce que je suis constructeur de friteries, et j'avais même d'ailleurs fait la friterie Momo du film d'Annie Boone. Ah, c'est vous ! Oui, donc voilà. Donc, on navigue un peu sur la vague. Et il y a aussi une action humanitaire derrière tout ça. Bien sûr. Oui, voilà, c'est surtout ça aussi. On avance pour les clowns de l'espoir, c'est les clowns qui donnent du sourire aux enfants hospitalisés, et on leur donne un euro de kilomètre, et puis bon, on a déjà fait 3 000, et c'est sympa, quoi. Donc, ça avance. 3 000 euros pour l'instant, récoltés, donc, pour les enfants. Mais racontez, ça se passe comment, le Dakar, en Argentine, les premières étapes, ça a été difficile ou pas ? Oui, c'est assez difficile. Bon, j'en ai quand même déjà fait 7, et là, on a quand même sur un numéro de Dakar qui est très difficile, très poussiéreux. Ce qui doit être le plus compliqué, c'est d'écraser des petits Sénégalais, du coup. Oui, ça devient dur. Non, mais c'est vrai que Buenos Aires, c'est bien, mais ça ne vaut pas la frite. Et vous êtes comment au classement, là ? Vous êtes à quel niveau ? De toute façon, nous, il faut regarder par la fin, on doit être dans les centièmes, mais de toute façon, le classement a peu d'importance. Il y a combien de cornets avant vous ? Il y a un camion kebab qui les a doublés hier. Sinon, ils n'auraient pas le temps de nous répondre au téléphone. Et vous, c'est vrai, d'ailleurs, là, vous faites quoi ? Vous êtes où exactement ? Voilà, là, on se réveille, on est au bivouac, donc on va aller au petit déjeuner, et puis on va se préparer pour partir, on part dans deux heures. Attention, attention aux fuites d'huile, hein ! Vous ne dépluchez pas les pommes de terre, quand même ! Non, non, on achète toute la marchandise sur place, on n'a pas le droit d'emmener la marchandise. C'est de la frite congelée ? Ah oui, on prend un peu de frite congelée, oui. Et vous roulez côte à côte avec le camion à saucisses, pour des raisons pratiques, ou pas ? Non, non, on emmène les saucisses aussi. Pascal Picard ! Sans transition, on va l'écouter maintenant, c'est un extrait de son dernier album, Me, Myself and Us, et le titre, c'est Gate 22, Pascal Picard. Sous-titrage ST' 501 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 Europe 1 Sous-titrage ST' 501 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 Ah, là, quel ennuie, il tremble de l'amour sous un sous-bois avec un vampire. Mais sérieusement, sérieusement. Il y a un suspense. Ah ouais ? Est-ce qu'il veut la pécho ou pas ? C'est ça le suspense ? Surtout, il y a une suite qui sortira dans quelques mois. Je dirai au prochain, alors. Caroline Andrieux, dans Le Parisien, dit qu'il passe une première heure de film à se renifler et une deuxième heure à oser se prendre la main. Tu vois, il n'y a pas de... Eh bien, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Les gens qui se reniflent ? Excuse-moi. Non. C'est la parade amoureuse de Caroline Diamand. Ah oui, il a dit à son mari. J'aimerais qu'on fasse de la oure comme des chiens. Tu crois que les gens ne vont rien dire dans la rue ? Dans le deuxième, je crois qu'il la revoit quand elle a ses règles. C'est un vampire. Je crois qu'il lui bouffe la chatte. Mais vous êtes fous ! Je pense que ça ne va pas tuer. C'est magnifique. Je suis sûr que vous êtes en train de toucher un chien d'âme. T'as choqué Fabrice. T'as choqué Fabrice. Qu'est-ce que c'est grave leu, mais c'est extraordinaire. Non, mais éboué dans ses pires jours. Il n'aurait pas osé, non ? Non, c'est sûr. En plus, eux-mêmes sont quasiment... Elle a 17 ans dans le film et lui aussi. Non, mais t'as pas de famille, toi, qui t'écoutes de temps en temps ? Pardon, excusez-moi. Il n'en a plus. Même les comédiens, Christian Stewart, elle a 18 ans. Lui, il en a 22. C'est des gamins, quoi. Oui, oui, mais à 18 ans, il paraît qu'elle a déjà influencé depuis deux ans. Puis lui, 22 ans. Il est temps qu'il essaie. Je peux vous dire avec qui elle sœur, déjà. C'est pas vrai. Elle sort avec l'acteur Michael Ongarano, que je ne connais pas du tout, qui joue dans la série que je ne connais pas non plus, Will et Grace. Ah bah oui, elle ne risque pas grand-chose avec Ongarano. Pourquoi elle ne risque pas grand-chose ? Avec Ongarano, elle ne risque pas d'avoir mal au fesseur. On va perdre tous les ados qui écoutent cette radio. T'as choqué Fabrice. Ah Ongarano, il a été le reine du Muguet à sa vie, l'aventure. Ah dis donc, comme Fiotar, on ne fait pas mieux, dis donc. Non, mais c'est un film romantique. C'est clair. Oui, mais oui, alors. Et c'est tiré des livres de Stéphanie Meyer qui sont dévorés par des millions de jeunes à travers le monde. Par des millions de vampires. Non, non, non. Il est beau garçon, le Robert Pattinson en question, mais il est assez inquiétant. Il a bien, regardez le profil, il a bien une gueule de vampire. On n'irait pas avec lui dans un sous-bois, croyez-moi. Bon, à mon âge, moi j'irais, mais sinon je vois ce que vous voulez dire. Non, il a quelque chose d'un petit peu bad boy comme ça. Il est très bizarre. Moi, je le trouve malsain, ce garçon. Tu n'irais pas dans un sous-bois avec lui, non ? Oh bah non, on ne boit pas le sang des jeunes filles. Allez, sois sérieux. Vraiment, Robert. Il parle à la photo, maintenant. Oui, il parle à une foule, quand même. Il y en a bien qui parlent aux ados. Ce n'est pas jeune, ça. On dit à tous les ados de mettre des capotes, il leur montre des films où les gens sucent le sang de l'autre, ça sert à quoi ? Ce n'est pas jeune, Robert, comme prénom, d'ailleurs. Ben oui, il a raison. Ben oui, il y a des prénoms jeunes et des prénoms vieux. Pierre, c'est un prénom vieux. Non, Pierre, par exemple, il y a des tas de gamins qui s'appellent... C'était pour le faire chier. C'est pas sympa. Il s'appelle Pierre. Laurent, par exemple, c'est un prénom vieux aujourd'hui. Non, ce n'est pas vieux, mais on sait que ça se rapproche plus des années 60. C'est ça. Caroline, on sait que c'est les années 50. Pas du tout. Parce que c'est Caroline chérie... Pas du tout. Il y a des carolines dans les maternelles et dans les crèches qui t'écoutent en ce moment. Les carolines dans les... Peut-être pas elles, mais non, mais... Il y a des carolines dans les crèches qui écoutent Pierre Bénichoux. Toutes les petites carolines qui m'écoutaient dans la crèche. N'ayez pas peur, il va venir, tonton. Il apporte des bonbons. C'est l'heure de la sieste. C'est un prénom qui est attribué depuis 60 ou 80 ans non-stop et régulièrement. Jérémy, par exemple, c'est plus 2020-2030, tu vois, ça n'est pas encore. Avant Jésus-Christ. Bon, on fait une petite pause, on se calme et on se retrouve après les flashs de 17h. Pas besoin d'entrée Jérémy. Laurent Rukier. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Caroline Diamant, Fabrice Éboué, Arnaud Lemore, Jérémy Michalac et Pierre Bénichoux. Et bien sûr, deux nouveaux auditeurs qui vont tenter le challenge du jour. Dominique de Rennes et Laurent de Nancy. Dominique d'abord, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tout le monde. Bonjour Dominique. Une bretonne donc. Oui. De Rennes, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je suis kinésithérapeute. Kiné, ah, ça c'est utile. Il y a pas mal de mal de dos en ce moment, j'imagine. Oui, oui, oui. De la traumato, des bronchiolis, de tout. Et vous avez votre propre cabinet où vous allez à domicile ? Oui, les deux. Ah, les deux. Vous partez avec votre table et hop. Voilà. Laurent, lui, est du côté de Nancy. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Le prénom de vieux est... Bah, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 33 ans. 33 ans, vous voyez comme moi. Ah, pas mon lieu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurent ? Alors moi, je suis directeur de bijouterie sur Nancy. Oh, j'adore. Directeur de bijouterie. Ah, dis donc, ça c'est pas mal, ça. C'est vous le papa ? Non, c'est ça. De Rachida Nancy ? Voilà. Directeur de bijouterie. Mais vous vendez des beaux bijoux et tout ? Pas mal, ouais, de toutes les pierres. Non, des moches. Ah, c'est marrant. Vous vous demandez des beaux bijoux, bien sûr. Non, mais je veux dire des bijoux très chers ou plutôt... Genre Agatha, quoi, voilà. Non, non, on veut dire entre les deux, moyenne gamme, voilà. Vous pouvez nous faire quoi comme réduc ? Ce que vous voulez, Laurent. Ah, bah alors... Je ne veux pas qu'il me fasse la mienne. Qu'est-ce que vous dites ? Non. Elle dit, je ne veux pas qu'il me fasse la mienne, la réduc. Il y a besoin de réduc. Il ne connaissait pas ça. C'est con, il y avait moins de 30% en ce moment. Mais je ne la connaissais pas, cette zague-là. La réduc, non, mais je jure, c'est d'une vulgarité. La réduction. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a plu. C'est scandaleux. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un petit string diamant pour la réduc de Caroline ? On a choqué Fabrice encore. C'est grave le... Ça s'appelle un string diamant. Moi, je fais 50% de réduc à Dominique sur mes bijoux de famille, si tu veux. Ah, c'est gentil ! Dominique, vous avez un petit message à faire passer ? Non, bon courage à tous mes collègues, parce que je sais que c'est le gros boom en ce moment. Tous les kinés qui nous écoutent sont salués par Dominique. Vos enfants, comment s'appellent-ils ? Valérie, Brice, Thomas et Oli. Vous n'avez pas l'air très sûres, en fait. Quatre d'un coup ? Quatre garçons. Quatre garçons. Alors, écoutez, bonjour à eux. Et vous, Laurent ? Vous avez une petite famille à saluer ou des chroniqueurs à encourager ? Moi, j'adore Caroline. Je la trouve super sympa, parce que je viens de temps en temps, sur Paris, donc, assister à l'admission. Mais bon, tu l'auras, t'as réduit, que ça va de l'ombre. Ah, vous venez de temps en temps dans le public ? Voilà, la dernière fois que je suis venu, c'était début décembre, peut-être. Et vous connaissez Daniel, alors ? Tout à fait. C'est son mec. Je suis là, à côté de l'autre, quand on se voit. C'est pas vrai. Sans déconner. Ah, c'est le monsieur efféminé, là, qui vient habituellement. Attention, Fabrice, je suis toujours derrière toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois ? Mais non, maman, on n'est pas là. Dominique, vous n'êtes jamais venue nous voir, vous ? Ah, non, non, non. Mais bon, c'est pas l'anjie qui m'en manque, parce que je ne loupe aucune émission. Alors, attention, vous allez en tout cas, en attendant de venir nous voir, peut-être gagner le filet garni. Vous ne l'avez jamais gagné, ce filet garni, rassurez-moi, Laurent. Non, du tout. Bon, alors ça va. Attention, je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Philippe Adrien. Et son nom est dans la presse un peu partout, parce qu'il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Il a vendu un téléphérique. Un téléphérique, mais un téléphérique qu'il a vendu à qui ? Un téléphérique ? Eh oui. Dans un pays où le climat ne s'y prête pas, certainement. Où il n'y a pas de montagne, où il n'y a pas de hauteur. Alors, c'est effectivement un endroit où il n'y a pas de montagne. Laurent, si tu me promets un bijou, je ne réponds pas. En Amérique du Sud ? Ce que tu veux, Caroline. Les calculs sont interdits, attention, c'est... Même dans la... Réduc ! Bon, alors c'est à New York. Alors expliquez. Voilà, à New York. Alors, je ne sais plus ce que ça relie à ce que ça relie, mais ça relie deux trucs. C'est une île qui est dans l'East River, un truc comme ça ? C'est la construction à New York d'un téléphérique reliant Manhattan à l'île de Roosevelt, en passant au-dessus de l'East River. On dit bien River ? Non, River. C'est con. Il est tombé, il y a une exception, tu sais, il tombe dessus. C'est quoi ? Vous pouvez me dire, il y a 5 minutes, que Aïe, ça ne se prononce jamais Aïe. Non ! Ah, c'est pas de chance. Celui-là, il se prononce I. River. Non, mais c'est drôle. Non, non, mais c'est... C'est le jeune Birkin du français, de l'anglais. T'as pris ta panier. En fait, je vais vous dire, je parle pas trop mal l'anglais. Mon gros problème, c'est ça ? C'est la prononciation, c'est sûr. Non, on n'a pas la prononciation. Le I dans l'anglais. Non, mais il est génial, il dit, ton gros problème, c'est... Il dit la langue. Mais non, c'est le I, mon gros problème. C'est le I, bah... Parce qu'on ne sait, je ne sais jamais comment il faut le prononcer. Alors voilà, là, vous me dites tout à l'heure, dès qu'il y a un I, il faut dire Aïe, et là, c'est écrit River, donc je dis River, et vous me dites qu'il faut dire River. Ouais, c'est vrai, vous avez raison que c'est ça, la photo. C'est pas I, c'est E, c'est River. En tout cas, on va saluer, embrasser et regretter qu'ils aient perdu Dominique et Laurent. Vous resterez une autre fois ? Oui, bien sûr. On a au téléphone, justement, M. Philippe Adrien, qui est le directeur export de la société POMA, qui a réussi à vendre un téléphérique français à New York. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors, on a bien expliqué de quoi il s'agissait, c'est bien entre Manhattan et l'île de Roosevelt, au-dessus de l'East River. Oui. Vous parlez bien anglais, vous, pour pouvoir réussir à vendre un téléphérique ? Oui, heureusement, oui. Comment, d'ailleurs, on dit téléphérique en américain ? Un tram. Un tram, c'est mieux. Oui. Un tram, pourtant... Vous êtes sûr que vous n'avez pas vendu autre chose ? Oui, mais j'ai l'avancé un tram. Vous allez pas vendu un tram, moi, là ! J'ai l'avancé un tram, moi, pourri ! Vous allez avoir une surprise à New York ! Peut-être, oui. Non, non, on dit tram, oui, absolument. En fait, il y a déjà un téléphérique sur place. C'était une société suisse qui l'avait mise en service en 1976. Mais ils avaient besoin d'un nouvel appareil, c'est bien ça ? Exact. Voilà. Et donc, ils ont pris un téléphérique français pour remplacer un téléphérique suisse, grâce à vous ? En partie, oui. Grâce à moi et à toute l'équipe qui a travaillé avec moi, oui. Qu'est-ce qui vous a fait remporter le morceau, monsieur Adrien, chez POMA ? La meilleure offre technique, on a repris ce qu'on avait fait au Vanoise Express entre la Plagne et les Arcs. La même architecture, donc ça a augmenté, ça a rendu l'exploitation plus souple. C'est-à-dire que les Français, enfin, pardon, les Américains sont venus chez nous en France pour voir le grand téléphérique de la Vanoise, c'est ça ? Oui, absolument. Le téléphérique qui est entre la Plagne et les Arcs, oui. Qui fait 2 km de long avec 2 cabines de 200 personnes, c'est bien ça ? Exact, oui. Entre les Arcs et la Plagne. Dites-moi, c'est pas le prix d'un frigidaire, hein, quand vous faites le platier en téléphérique. Combien ça peut coûter un téléphérique ? Un téléphérique comme le Vanoise Express, à l'époque, il avait coûté dans les 16-17 millions d'euros. 17-17 millions d'euros, c'est de la tarte, oui. Je t'en veux un pour chez toi. Et là, j'en veux un pour Noël, moi. Et là, c'est 11... Parce que vous avez aussi, non seulement obtenu la vente du téléphérique, mais vous avez aussi obtenu le marché de l'exploitation et de la maintenance de l'appareil. C'est là qu'on se fait durable. Absolument. Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est de plus en plus demandé par les clients. Et du coup, pour redescendre, ce sera une piste rouge ou une piste noire, vous avez réfléchi ? Là, c'est plutôt une piscine un peu froide, en dessous. Mais cela dit, ça prend combien de temps de parcourir ? Eh oui, la fameuse East River. Oui, East River, il y a du courant et c'est froid. Ça prend combien de temps de parcourir 900 mètres, d'ailleurs ? Vous êtes à 8 mètres par seconde, donc ça prend à peu près 5 minutes dans ces eaux-là, parce qu'avec quoi accélérer, ralentir... Ah oui ! Et nous, à la fin du mois, toute l'équipe va à l'Alpe d'Huez. Ils sont comment, les téléphériques ? Ils sont bien ou ils sont... Bien sûr, c'est du Poma, donc ça ne peut être que bien. Bah, si c'est du Poma. Il existe, monsieur Poma ! Ah, monsieur Poma, il est mort depuis longtemps, mais... Accident de téléphérique. Il a toujours une petite fille qui est célèbre, puisqu'elle était championne de snowboard. Ah oui, bah oui, mademoiselle Poma. Bien sûr. Caroline Poma. Mademoiselle Pomagelski, oui, Julie Pomagelski. Ah oui, alors Julie Pomagelski, elle gagne un ! Parce que l'autre, elle poma... Il gagne un il y a quelques années. Oh non, Pierre ! Ah bah oui, on peut aimer les ouvrages d'art comme le téléphérique, et puis aussi connaître le passé simple. En tout cas, bravo pour cette vitrine de l'entreprise et de l'industrie française qu'on verra à New York. Je ne vois pas bien où, d'ailleurs, parce que moi, je n'ai jamais vu le vieux téléphérique suisse... Vous l'avez vu dans deux films au moins, Léon et Spider-Man, le premier volu. Ah c'est ça, le téléphérique qu'on voit dans Spider-Man ! Ça, c'est intéressant alors. Nouveau mot, Laurent, spider. Ah oui, spider ! Là, on repasse au i qu'on prononce i. Mais il y a un pont à côté de ce téléphérique. Oui, il y a le pont de Queensborough, qui est le plus vieux pont suspendu au monde. Mais ça va plus vite de prendre le... Ah oui, oui, ça bouche un peu New York. Ah oui, donc prendre le téléphérique a un avantage, évidemment. Bravo, en tout cas, pour ce marché gagné aux Américains et contre les Suisses. D'ailleurs, pourquoi les Suisses n'ont pas gagné contre vous ? Parce qu'ils étaient moins bons. On vous remercie, Philippe Adrien, directeur export de POMA. Et c'est les suites dont on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Moi, je trouvais ça intéressant, cette histoire de téléphérique. Ah oui, ça m'a fait plaisir. Qu'on a vendu aux Américains. Et puis voilà, c'est quand même... Non, puis vraiment, aller faire un téléphérique à New York, ça c'est de l'aventure industrielle. C'est un cocorico qu'on peut... Ah oui. Moi, je dirais aussi ça, oui. Cocorico ! Europe 1, la question politiquement incorrecte, attention au dérapage. Oui, attention au dérapage, parce que je suis vraiment là, obligé de vous prévenir. C'est une question... Non, Fabrice, vous pouvez d'ailleurs, vous n'avez le droit de prononcer aucun mot sur cette présentation. Il faut que tu sortes, Fabrice. Voilà, parce que, autant vous le dire, autant on en avait un ou une pour 2008, et d'ailleurs, le dernier en date, c'était Patrick Louis Vuitton, autant pour 2009, on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé de successeur, pour l'instant, à monsieur Patrick Louis Vuitton. De successeur pour quoi ? Patrick Louis Vuitton, il a un rapport avec la marque Louis Vuitton ? Oui, tout à fait. C'est le fils, c'est l'héritier de la grande marque Parisienne. Il a succédé à quelqu'un, mais il n'a pas de successeur. Il n'a pas d'héritier, il n'a pas fait aucun rapport avec l'entreprise Vuitton. Non, c'est une question politique. Pas du tout. Alors attendez-vous... On cherche quoi ? C'est une question politiquement, Coréna. Bandignard ! Et c'est dans la réponse, surtout que ce sera là où il faudra faire attention à ne pas déraper. D'accord. Parce que si vous voulez, monsieur Patrick Louis Vuitton a obtenu un titre en 2008, comme il y en a tous les ans, il y a quelqu'un qui est désigné, et là, on n'a personne, et d'ailleurs je me demande si finalement, peut-être, Caroline ne pourrait pas être désignée pour 2009. Femme en or ? Non, non, non. Attendez, Patrick Louis Vuitton est encore en vie ? Oui, tout à fait. D'accord, c'est pour ça qu'il faut éviter les blagues graveleuses. Mais il a eu un prix, un trophée ? Un trophée ? Non, un titre. Il n'a pas été élu Miss France ? Non, évidemment non. Alors, non, parce que j'aurais pu être Miss France. On cherche son titre, là, on cherche le titre. Exactement. Alors, est-ce que c'est un titre qui fait plaisir ? Non, vu que vous me l'auriez attribué, ça doit être un truc merdique. Ah non, mais c'est genre le plus machin de quelque chose. Miss Cochon. Miss Cochon, Miss Trui. Non, mais est-ce que c'est un truc dégradant ? Il n'est pas Miss, il s'appelle Patrick. C'est Patrick Louis, vous n'avez pas à dire. Alors, Mister Trui. Que monsieur... Mister Trui. Monsieur Vuitton aurait eu Mister. Mister Groin. Le titre de Mister Trui. Vous m'avez enduit d'erreur en me disant que j'aurais pu être... Non, mais est-ce que c'est genre un truc un peu dégradant ? C'est un titre assez connu, d'ailleurs. Mais sauf qu'ils se font, et elles se font, mais surtout ils, car ce sont souvent des hommes, de plus en plus rares. Chaque année, il y a une sorte de société. Je vais aller jusqu'à dire confrérie qui choisit une personnalité. Donc il est franc-maçon ? Non, non, non. Pas du tout. Une personnalité pour représenter un savoir-faire. Ah oui, les sommeliers ? Non. Non. Et l'année dernière, c'était Patrick Louis Vuitton qui avait... Les concierges. Les tailleurs. Les concierges de grands hôtels. Les tailleurs, c'est-à-dire... Je sais pas, je me disais que ça pouvait déraper si on partait sur les tailleurs. On se rapproche, en tout cas. Ah, d'accord. Ils fabriquent des pipes ou un truc comme ça, non ? Ah, ah, ah ! Un pipeur, donc. C'est-à-dire ? Un pipier de Saint-Claude. Alors c'est donc le dernier pipier. Le meilleur. Fuseur de pipe. Le meilleur fumeur de pipe. Le meilleur fumeur de pipe. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, je vois le lien maintenant. Avec la réduc. Et il a dit, ça aurait pu être Caroline tout à l'heure. La pipe se fait rare. C'était le titre du Parisien. Je vous jure, c'est vrai. Parce que la confrérie des maîtres pipiers qui se trouve, vous le savez, à Saint-Claude dans le Jura, qui est la capitale française de la fabrication de pipes. Eh bien, cette confrérie a des soucis. Ils n'ont pas trouvé leur premier fumeur de pipe pour cette année. L'année dernière, c'était Patrick Louis Vuitton qui avait été désigné. Et comme il y a de moins en moins de fumeurs de pipe, ils essayent de trouver un ou une différente chaque année. Qui soit célèbre, en fait. Il faut juste fumer la pipe et être célèbre. Exactement. Mais la dernière fois, je me suis retrouvé derrière un homme. Ils avaient pris deux ans de suite Edgar Ford, qui était député justement de Saint-Claude. Voilà, mais c'est vrai qu'on envoie de moins en moins des gens fumer la pipe. C'est vrai, j'en ai vu un dans la rue, ça sent divinement bon. Et donc Caroline aurait pu remporter ce titre, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je comprends ce qu'il veut dire, mais je ne peux pas faire une tournée dans toute la France. Je me fatigue vite, je suis plutôt jeune. Tu peux t'arrêter à la banlieue parisienne, mais toute la France, ça fait beaucoup. Les clubs de ton immeuble, ça ira comme ça. Ça suffit. Vous voyez, je vous avais dit que c'était politiquement incorrect et qu'il y avait des risques de dérapage. Je ne m'étais pas trompé. Est-ce que vous connaissez Chanson Plus, Bifluoré ? Yes. Ce n'est pas tout récent. Et ils ont repris, en fait, mais de façon moderne, la chanson que seul, peut-être autour de cette table, Pierre Benichoux, connaît la chanson d'Ouvrard. Vous voyez laquelle c'est, Pierre, cette chanson ? J'ai la rate qui se dilate. Je ne suis pas bien portant, effectivement. Je ne suis pas bien portant. Sauf qu'ils en ont fait une version moderne sur l'informatique. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique ! C'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui n'est pas de trac, le PC déglingué, le pentium sans calcium. J'ai l'écran qui est tout blanc, disque dur, pas bien dur. Le clavier tout bloqué, le modem qui a la flemme, l'imprimante bien trop lente. Les cartouches qui se touchent et les bus qui abusent. Les polices qui palissent, le DVD fatigué, le scanner qui a ses nerfs. Le menu pomme dans les pommes, c'est des roms, c'est tout comme la mémoire sans espoir. Les options en option, la sourire à bougri, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps ? Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande... Quel est votre problème ? Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je lui dis, soyez pas si pressé et laissez-moi vous expliquer. Allez-y ! J'ai le Mac qui est pas trac, le PC déglingué et puis j'ai ajouté. Voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont buis, raccourcis, rikiki. J'ai l'emdex qui est perplexe, les pixels en rondelle, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde, pas gaillarde. La disquette qui caquette, l'utilitaire qu'a des verres. Les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur. Le graveur qui est un plan, le recteur qui balbeur, le moniteur est un surf. Ah mon Dieu, c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu, c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps ? J'ai invité la belle Suzanne, l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit, j'préfère ta bécane, alors chez toi fais-moi surfer. Hélas ma machine est en panne, quand je lui réponds je suis désolé. J'ai le Mac qui est pas de trac, le PC déglingué, le pentium sans calcium. J'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué. Le modem, calaflemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche. Et les buses qui habitent, les polices qui palissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, le menu pomme dans l'époque, c'est des ROM, c'est tout comme la mémoire sans espoir, les options en option, la sourire à bouger, le muleau qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous que ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'emmêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki. J'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, l'USB crostipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde, pas gaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verts, l'usucone qui déconne, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, ton hitter et ta sœur. En vue de ça, je vous cache pas, j'ai aussi, quel souci, les optés pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui confoulent, le Windows qui est morose, les programmes s'éteindra, et la puce en lotus, le cordon en tire-mouchon, les mesdosses qui a des bosses, les menus mal vivus, le logiciel, mon mari et l'audio qui est idiot, la carte sonde qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'afforment, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partez, car je sens, c'est marrant, j'peux plus rien maîtriser. Ah mon dieu que c'est palpitant, toute cette informatique, ah mon dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd autant ? Ah mon dieu que c'est affolant, toute cette informatique, ah mon dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans ? Voilà, ça va mieux, en le disant, dans un instant, Laurent Ruquier. Bonjour Serge, à vos papiers, à vos stylos autour de la table, puisque Serge Liado nous propose son quiz anniversaire, ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine, cette première semaine de janvier, ceux qui sont nés donc entre le 1er et le 11 janvier à peu près. Voilà, j'ai élargi la semaine. C'est bien. Pour ne pas oublier. On élargit ce qu'on peut. Entre l'autre cas des questions tordues et toi qui élargis la semaine, on va pas s'en sortir. Sans problème d'un réduc de Caron. Je ne voulais pas oublier ce qui était né entre le 1er et le 4. Et alors attention, on démarre évidemment, il y aura 11 extraits en tout, on démarre avec une chanteuse, on peut dire que c'est une chanteuse, il n'y a pas que des chanteurs, il y a... Ah quoi que là, je me demande s'il n'y a pas que des chanteurs finalement dans votre... Je vérifie, oui, il n'y a que des chanteurs. Il n'y a que des chanteurs. Il y en a qui sont aussi comédiens, mais... Oui, mais tous des chanteurs ou des chanteuses. De la plus jeune à la plus âgée, tous vivants évidemment, puisqu'on leur fête un bon anniversaire. Bon, on attaque et puis on fait un petit point après tous ensemble, d'accord ? Allez, allons-y gaiement. Malagueña sale rosa Y decirte, niña hermosa Am I still lying on your face It's a half to try to land Je me sens si seule sans ta voix, sans ton corps Quand tu n'es pas là où il vient C'est d'accord, je t'accueille Moi je dors dans le fauteuil en tout bien, tout honneur Comme un frère et une sœur toile, lis-moi la banquette Que sont mes amis devenus ? Que j'avais de si près tenus et tant aimés Ils ont été trop clairsemés Si tu savais, si tu savais Combien de fois j'en ai rêvé Si tu savais, si tu savais Comme je t'attendais C'est fini et je suis Comme un gros chat qui pousse Un regard incrédule Pierre, dans vos rêves, vous en avez vu combien ? François-Valéry ! Parce que je crois que vous avez... Peut-être qu'il y avait une berceuse parmi les 11 chansons Mais Pierre s'est assoupi au fur et à mesure Ça c'est assez rare qu'il fasse ça en tout cas Des anniversaires qui passaient Mais vous n'avez reconnu personne alors Pierre Bénichouin ? François-Valéry ! Non, il n'y avait pas François-Valéry, non non Ça en fait un en tout cas Roth-Stewart Roth-Stewart Et est-ce qu'il y a Olivia Ruiz ? Olivia Ruiz c'est la première Ah bravo Il n'y a pas Nilda Fernandez ? Non Est-ce qu'il y a Tom Novembre ? Non Son frère Charles-Hélique Couture ? Non plus Est-ce qu'en allemand on peut tenter Nina Hagen ? Non Non, c'était la seule chanteuse allemande que je connaissais Ça c'est le vice de Serge Goliadot Mais je pensais quand même que... Elle doit être vieille puisqu'elle est vers la fin Celle qui chante en allemand Oui, oui, elle va fêter ses 68 ans après-demain Katharina Valente Non, mais elle chante en allemand Mais John Baez ! C'est John Baez ! John Baez évidemment Je me suis dit on dirait John Baez qui chante en allemand John Baez en allemand Elle chante dans toutes les langues Elle chante en anglais mais elle baise en allemand En tout cas c'était bien John Baez Ça vous en fait une de plus Ah oui ! Ça n'en fait que 4 Il n'y a pas François Zardy dedans Non, 4 sur 11 Celle qui fait que sont mes amis devenus J'aurais dû comprendre C'est là que je vous ai rendu les armes Fabrice Il y avait Maria Andrade aussi Non, non Ah non, quand tu vas Ah c'est pas con Il balance des noms au hasard Non, il y a une chanteuse portugaise à un moment C'est Olivier Ruiz c'est la première Ou espagnole C'est Olivier Ruiz C'est Olivier Ruiz Ah pardon 4 sur 11 C'est pas beaucoup Il y avait un duo C'était dur À un moment donné Oui, c'était dur Je l'ai testé à la maison J'ai vu qu'il était dur Le duo ? C'est super dur Chez toi c'est dur Chez Laurent c'est tordu Chacun son truc Ok Franchement les doubles sens Et les sujets grave-le Ça va bien Qu'est-ce qu'ils ont Je ne sais pas C'est le froid Vraiment ça me choque On va donner les réponses alors En musique et en chanson Serge Si on ne peut pas plus faire autrement Parce que seulement 4 sur 11 Ça veut dire qu'il y a quand même encore 7 interrogations C'est parti Ça c'était bien Olivia Ruiz Qui a fêté ses 29 ans le 1er janvier C'est Lara Fabian 39 ans après-demain Lui vous l'aviez identifié Lui vous l'aviez identifié Pascal Obispo 44 ans demain Moi je dors dans le fauteuil Moi je dors dans le fauteuil En tout bien Tout honneur Lui sa voix est identifiable Thomas Fersen 46 ans Depuis dimanche J'avais de si près tenu Et tant aimé Bon elle C'est plus difficile C'est une comédienne elle Non non c'est une chanteuse Mais on n'entend pas ça On dirait Marie-Joséna C'est Safo Safo qui fêtait ses 59 ans Louis Chedid 61 ans depuis le 1er janvier Louis Chedid La voix aussi est irréable 62 ans demain Moi je pensais qu'il était plus vieux C'est David Bowie Ah Rod Stewart ou David Bowie ? David Bowie Le voilà Rod Stewart 64 ans samedi prochain Rod Stewart C'est fini Et je suis Georges Chelon A fêté ses 66 ans Dimanche dernier John Baez en allemand 68 ans vendredi Et la dernière C'est Pierre qui aurait dû reconnaître la dernière Écoutez bien la dernière Si je n'aurais pas connu Jésus Ma vie aurait été foutue Et chantez J'ai Jacques-Éliant Ginette Garcin 81 ans depuis dimanche dernier Ginette Garcin Qui est aussi comédienne C'était dans le film de Jean-Yann C'était assez difficile C'est vrai Mais quand même Il y avait de quoi en retrouver Au moins 9 sur 11 Vous étiez particulièrement nul Autour de la table aujourd'hui Autant le dire C'est vrai Non c'était particulièrement Georges Chelon quand même Bah ouais J'ai l'intégral à la maison Je suis con Je l'écoute tout le temps Je vous jure Vous moquez pas de Georges Chelon J'ai acheté les LP Il y a quelques années Dans cette émission Souvenez-vous On a fait à peu près Une demi-heure sur Georges Chelon Parce que je parlais D'un récital Que Georges Chelon Allait faire à l'Olympia Et tout le monde autour de la table C'était moqué de moi Parce que je parlais de Georges Chelon Et Et pas parce que vous aviez dit récital On utilise plus ce mot J'emploie les mots ad hoc Et Georges Chelon est un chanteur Qui chante toujours sur scène régulièrement Et je me demande si c'est pas lui qui avait chanté Parce que je confonds Georges Chelon et Bernard Sauva parfois Ah ouais moi aussi C'est très proche Alors c'est très différent Lequel des deux Serge a chanté Le professeur est un rêveur Ah c'est Bernard Sauva Ah ça c'est Bernard Sauva Ah bah alors je connais pas Georges Chelon S'il nous fait chier Que le récital de Georges Chelon Il voit même pas qui c'est Chelon chantait le père prodigue Je voudrais quand même vous dire Que Magali Vaé A fêté ses 22 ans cette semaine La avant-dernière candidate Et gagnante de la Starac Magali Vaé Qui bosse au McDo des Champs-Elysées Maintenant C'est dégueulard C'est bien c'est que ça a l'air vrai Comme info C'est très bien Ronnie McDonnell Va lui fêter son anniversaire C'est 22 ans Marilyn Manson 40 ans Depuis lundi Sandrine Alexis Notre collaboratrice Imitatrice De temps en temps Pour la télévision Sandrine Alexis Fête ses 43 ans Frédéric Taddei 48 ans Pierre Vous avez manqué A tous vos devoirs Parce que vous auriez dû Appeler Madame Christine Lagarde Qui le 1er janvier A fêté ses 53 ans Non Elle a 53 ans Elle est née le 1er janvier Christine Lalouette De son nom de jeune fille C'est joli C'est elle qui nous plume Philippe Dousteblasi Tiens qu'est-ce qu'il devient Il a fêté ses 56 ans En tout cas le 1er janvier Thierry Ardisson A fêté ses 60 ans Hier Oh putain je ne l'ai pas appelé Oh putain Merde Oh putain Remarquez 60 ans il doit déprimer Catherine Ney a fêté ses nanana Ouais C'est bien Ça c'est galant Et aujourd'hui Puisque quand même C'est aujourd'hui qui compte Si vous voulez appeler quelqu'un Parce que c'est son anniversaire N'hésitez pas à appeler Max Gallo L'écrivain Voilà Ah bien Maxou 73 ans non Qu'elle avait là Il est né en 32 Alors c'est lui fait En 32 76 77 On est en 2009 77 Ah oui 77 Ah ouais c'est dur Eh oui 77 Max Gallo Vous pouvez aussi appeler Mais alors là Il faut vraiment le connaître Je ne le connais pas David Stephen Caruso Ah si très connu Un pote de Jean Chalon C'est lui qui a fait de la chanson Caruso En revanche Caroline je suis sûr Que vous aimeriez appeler Nicolas Cage Non attendez Avec ses implants Sur le haut du crâne Et sa moumoute Alors pas du tout Ah bon Qu'il aille mourir Nicolas Cage Il a des implants Plus une moumoute Ah ouais non 45 ans Nicolas Cage Aujourd'hui même Ah ouais non trop vieux d'abord Et alors peut-être Ah peut-être vous préféreriez appeler Parce que là Aujourd'hui Il est plus jeune en plus Il fait ses 24 ans seulement Parfait Il est très riche Ah Il est plutôt beau garçon Faut parler anglais En tout cas pour Je parle toutes les langues Quand il faut monsieur Happy birthday ça va Ah oui Ah c'est le prince Can I show your day C'est Lewis Hamilton Le champion du monde de Formula 1 Pilote automobile Britannique Ouais mais vous avez vu sa fiancée Non c'est qui ? C'est une des filles des Pussycat Dolls Ouais Oh il est très coureur Non 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 visiblement il aime les filles distinguées Donc je ne Visiblement je ne rentre pas dans la catégorie Ah bah tu ne rentres même pas dans la voiture Jamais tu ne rentres pas dans une Formula 1 en plus Ouais c'est ça Il peut la niquer dans un Formula 1 M'enfin C'est déjà trop pour Caroline Une cage d'escalier suffit Vous êtes des grands malades Vous imaginez Quand je vais croiser mes voisins Dans la cage d'escalier Le pire c'est quand tu vas rentrer Et à l'heure la réduc Ouais Je n'aurais pas l'air con Bravo Serge On va gêner continue sur Europe 1 Avec autour de Laurent Ruquier Cet après-midi Pierre Bénichaud Caroline Diamant Fabrice Ebu Erne Lemort Et Jérémy Joujou Michalac Europe 1 La question tirée par les cheveux Non Spécial Laurent Ruquier Attention Normalement un swappeur et un swappé Ne doivent jamais se rencontrer Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Oh c'est fastoche Ce sont des gens qui créent Qui s'échangent leur création Non C'est pas ça ? C'est tout prêt C'est pas loin Un swappeur et un sapé Un swappé Un swappé et un swappeur Alors c'est pas genre Tu crées quelque chose chez toi Avec tes petits doigts Ouais ça c'est qui alors ? Le swappeur C'est le swappeur Et moi je suis swappé C'est-à-dire que J'achète Non je Tu reçois Je reçois Vous le recevez Ah oui mais ça veut pas dire Que je suis forcément moi aussi J'envoie pas Non Ah non c'est pas du troc D'accord Alors effectivement Donc je suis swappé J'ai reçu un cadeau Fait de ses propres mains Par quelqu'un sur internet Je suis swappé Et vous vous préférez Les swappeurs pompiers Évidemment Caroline nous a fourni Une excellente réponse Que personne n'a compris Mais ça a l'air bien Alors le swappeur S'amuse à confectionner Avec ses petites mains A la maison Des objets créatifs Avant de les envoyer Par la poste A un expéditeur Désigné Et trouvé sur internet Ça s'appelle le swap Échange en anglais C'est né il y a à peu près Trois ans On en trouve Sur le web De plus en plus L'adepte du swap C'est un nouveau hobby Très en vogue Et évidemment Il y a des fiches De renseignements Sur ce que recherchent Certaines personnes Et puis ceux qui créent Evidemment disent Bah moi je vais vous le faire Et je vais vous l'envoyer Et alors ça va Evidemment de choses Un peu simplettes Comme par exemple Un peu comme Les enfants font à l'école Les pots de yaourt Les colliers de pâte Les trucs comme ça Non mais c'est créatif C'est censé Il a eu tout Raffel en allumettes Mais non Non mais genre par exemple Un sac fait à la main Ou alors le fameux scrapbooking Des cartes postales Ou alors une bombe artisanale Que tu envoies Ça fait toujours plaisir Ça fait toujours plaisir Ça s'écrit S-W-A-P Des pots de senteurs Des bijoux en résine Voilà Des colliers de perles Ça ça fait plaisir ça Un truc que tu jettes à la poubelle En gros c'est ça Mais non pas du Écoutez on a au téléphone Sophie Luengo Qui est une swappeuse Est-ce que vous pouvez nous dire précisément De quoi il s'agit ? Le swap c'est quelque chose Un petit peu plus organisé que ça Parce que le swappé Est toujours un swappeur aussi Ah j'avais compris ça Oui elle avait raison L'échange est organisé Par quelqu'un qui donc Décide de lancer un swap Qui crée un blog à ce sujet Qui réunit des participants Autour d'un thème Ensuite donc qui recueille Des informations Via des questionnaires Qui parlent net Mais qui sont envoyés personnellement Aux gens qui se sont inscrits Pour recueillir leur goût En fait Pardon je ne comprends pas bien l'intérêt Excusez-moi de vous interrompre Mais c'est moi la raison Pour laquelle je pensais Qu'un swappé N'était pas swappeur lui-même C'est que Si vous savez faire quelque chose De vos mains Pourquoi le demander A quelqu'un d'autre ? C'est la base de l'échangisme C'est la surprise aussi C'est ça en fait Swappeur c'est l'échangiste en fait Oui c'est ça Ah ouais c'est ça D'accord ok On l'a compris Il y a des swappeurs pour femmes Il y a des swappeurs pour dames En général ce sont des femmes C'est vrai que ce sont des femmes Non le seul but de ça C'est de se faire plaisir C'est à dire C'est de fabriquer quelque chose Et de recevoir une surprise en échange Mais ça débouche sur une rencontre ou pas ? Ça arrive Moi ça m'est arrivé effectivement De rencontrer certaines de mes swappés Mais c'est assez rare Par exemple En général elles sont réparties Dans toute la France Voire dans le monde Qu'est-ce qu'on s'échange alors dans le swap ? Donnez-moi des exemples d'objets Alors par exemple Moi j'ai organisé un swap Sur le thème du sac de plage Il fallait se faire un sac de plage Donc on s'est toutes échangé Un sac de plage Plus des accessoires Pour l'été C'était l'été 2007 Ah A vous c'est le sac de voyage ? Moi je suis plutôt couture Donc effectivement je fais des pochettes Des sacs Des choses comme ça Mais il y a des Qu'est-ce que vous savez faire Vous autour de la table ? Je me suis demandé Si on faisait un swap On faisait quoi ? Beaucoup de choses madame Oui mais qui s'échange ? Et bien ça s'échange Non mais vous pouvez envoyer par la poste Non cherchez-moi Je rentre pas dans le collier N'y pensez même pas Je ne sais rien faire de mes mains Mais alors si Tu me penses par hasard Que je fais de la radio ? Mais alors rien Je vois pas ce que je pourrais créer Avec mes petites mains Je pourrais créer un grand bonheur Si tu voulais Vous Caroline Vous savez faire quoi ? Moi je sais faire des trucs Mais pareil Faut que je sois en face de la personne Mais non mais par exemple Je sais faire les mains Je sais coiffer une femme Tu peux pas envoyer une manucure par internet C'est compliqué Je peux pas envoyer un kit manucure Vous Pierre Vous savez faire quoi de vos mains ? La valise Faire ma valise Tu vois ce que je veux dire ? Ah ! Rangez bien la valise Ah ! Alors je suis un vraiment Comment on fait pour bien ranger sa valise ? Papier de soie Papier de soie Autant de papier de soie que de trucs évidemment T'achètes du papier de soie ? C'est à dire quoi ? Non j'achète pas du papier de soie Je le vole connard T'achètes du papier de soie Tu égorges des enfants Oui 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 J'achète du papier de soie Chez le marchand de papier de soie Il a un élevage de verre à la maison Et vous ? Moi quand j'étais petit Je faisais des colliers avec des insectes morts Des mouches Des choses comme ça T'envoyais déjà une bonne nature Et vous avez reçu quoi ? Vous avez reçu des choses sympas vous déjà ou pas ? Ah oui oui Moi j'ai reçu une magnifique ceinture japonaise De quelqu'un qui est devenu une très bonne copine Du coup qui me donne des petits cours de couture Entre filles il faut des ceintures forcément Oh non ! Les ceintures de vieux c'est ça ? Sophie Luengo Qui nous a parlé du swap Merci beaucoup Madame Sophie Luengo Swappeuse Un tube Un standard Sur Europe 1 En 58 Elle interprétait cette célèbre chanson My baby just cares for me Il s'agit de Nina Simone My baby don't care for shows My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for cars and races My baby don't care for me My baby don't care for me I don't please this Liz Taylor is not a star high Sous-titrage ST' 501 ... 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